L'immobilier simplifie. Ouais, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, l'immobilier. Heureusement, on a notre expert, mon ami Patrick Lapalme. Salut Patrick. Bon matin, Sylvain. Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. On va parler ce matin, Patrick, de l'achat d'une propriété avec un puits. Oui, effectivement. Donc, ma référence ce matin, relativement simple pour tous les auditeurs à trouver, ceux naturellement desservis par un puits, soit puits artésiens, puits de surface, une pointe filtrante, soit approvisionnée sur votre terrain ou sur le terrain du voisin avec une servitude naturellement. On voit ça aussi fréquemment. Donc, ma référence, la qualité de mon puits par l'environnement .gouv.qc.ca. Aussi une référence du réglementation du Q2 R40, donc qui va nous donner l'ensemble de l'oeuvre si vous voulez en savoir plus. Donc, soyez à l'écoute ce matin, je vais démistir le tout. Et puis, vous allez voir, c'est relativement simple, mais il faut s'en assurer que ce soit bien fait aussi dans l'achat de votre propriété. Donc, test bactériologique, le test d'eau, naturellement, il faut aller voir un entrepreneur qui va être qualifié, encadré par le ministère de l'Environnement, donc qui va suivre toutes les règles concernant l'institution du gouvernement qui va être là. Et le test bactériologique, lui, il ne faut pas l'oublier, si vous faites un achat qui va être financé, ça va être une obligation de l'institution financière qui va vous demander d'avoir un test d'eau, de qualité d'eau potable, mais uniquement sur le point de vue bactériologique. Donc, le bactériologique, on va aller voir les coliformes, coliformes totaux, E. coli, enterocoques. Et s'il y a des normes qui ne sont pas respectées, il va vous devoir faire une désinfection de votre puits. Naturellement, dans la réglementation, le ministère recommande de faire des désinfections de puits aux six mois. C'est ce que ça va donner. Et le changement de l'eau, il faut toujours s'assurer que quand on pense, on a le printemps, on a l'automne, beaucoup d'eau qui va aller dans les puits, c'est à ces périodes de temps-là qu'on peut avoir une qualité d'eau qui va changer, étant donné que l'eau va se filtrer à l'intérieur de la phréatique, il pourrait avoir des problématiques. Un exemple, si vous avez un puits artésien, bon, naturellement, le puits artésien, il est toujours bien scellé à la tête, mais un puits de surface, parfois, on peut voir sur la couronne de béton, qu'il peut avoir des trous, qu'il peut avoir un petit mulot, des choses comme ça, qui rentre à l'intérieur de votre puits, qui va aller mourir dans votre eau, donc votre tresse d'eau ne sera pas potable. Donc, il faut s'assurer de bien sceller la tête de votre puits de surface pour s'en assurer. La pointe filtrante, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un tube en PVC ou en stalinistique, en acide excidable, qui va être entré par injection dans le sol avec de l'eau, vu que la nappe phréatique va être plus haute, de cette façon-là, on va alimenter la propriété de cette façon-là. Comme je vous mentionne, puits de surface, puits artésien et pointe filtrante sont attachés par ça sur une propriété dans le résidentiel. Donc, suite aux vérifications de vos bactéries, si tout est beau, il n'y a pas de problème, l'institution financière va vous passer l'argent pour aller acheter, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'institution financière, elle va prendre des garanties sur votre propriété. Donc, il faut s'assurer d'une potabilité de l'eau sur votre terrain. Est-ce que le nouvel acheteur doit obligatoirement faire le test ou si le vendeur peut dire « j'ai fait un test, moi, récemment »? Oui. S'il est récemment, puis moi, quand je vais reprendre les inscriptions avec nos clients, on va lui demander s'il y a ces trois types de puits-là qui ne sont pas alimentés par un aqueduc privé, lui demander de faire son test d'eau immédiatement pour ne pas ralentir la transaction. Donc, si on a un exemple, on a aujourd'hui une inscription et on a des offres d'achat au courant de la semaine prochaine, notre test d'eau, il est déjà parti, donc on a deux jours d'envoyé au test d'eau pour réussir à avoir nos résultats. Si on a une contamination du puits, on va déjà pouvoir procéder à la désinfection immédiatement. Et quand l'acheteur va se présenter, on va accélérer notre dossier, donc c'est très important, chers vendeurs, rappelez-nous, on va être en mesure de vous aider vraiment pour l'ensemble de l'oeuvre de ces faits-là. Il faut vraiment regarder l'ensemble de la matériologie pour s'assurer d'avoir un financement. Si c'est un achat au comptant, naturellement, je préconise toujours de faire quand même le test d'eau potable en condition sur votre offre d'achat, mais ce n'est pas une obligation. Donc, vraiment, c'est l'institution financière qui va donner le financement. Des particularités, j'imagine, pour les résidences en région, les gens qui arrivent de Montréal, pas nécessairement habitués à cette organisation. Exactement. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a 80% de notre secteur qui est rural dans le secteur ici, donc la majorité des propriétés vont être desservies par un puits privé, comme je vous le mentionne. L'aqueduc privé, elle, n'est pas assujettie à ça parce que le propriétaire du puits privé qui va alimenter plusieurs personnes, lui, va être régi par le Q2R40. Donc, il faut qu'il respecte vraiment l'ensemble de ses tests d'eau selon la charte qui va lui être imposée. Donc, il n'y aura pas de tests à faire lors de l'achat de la propriété. Il y a aussi la partie physico-chimique. Elle est importante aussi. Il y a beaucoup de clients qui vont acheter des propriétés qui ne désireront pas faire la qualité physico-chimique. Mais ce qu'il faut savoir à l'intérieur de ça, c'est que dans le test physico-chimique, qui est un autre test à côté du bactériologique, on va aller vraiment vérifier les couleurs, les tanins, on va aller vérifier la dureté totale, l'arsenic, le manganèse, le barium, nitrate, nitrite. Il faut faire attention, nitrate, nitrite. Il y a beaucoup de municipalités qui vont commencer à faire la gestion de ce côté-là. Les enfants en bas âge ne peuvent pas boire si de là ou si il y en a d'autres teneurs en nitrate, nitrite, parce qu'il y a un développement de l'organisme de l'enfance qui est relié à ça. Il peut y avoir un ralentissement. Donc, le bactériologique de physico-chimique est important aussi à faire. Et les chlorures, le sodium, le fer et compagnie, tout ce qui peut vraiment contaminer avec des minéraux, tout dépendant des teneurs à l'intérieur de votre test. Donc, les spécialistes qui vont venir faire vos tests d'eau vont être en mesure de vous dire la qualité bactériologique et physico-chimique de votre eau. Et aussi les installateurs qui vont aller vendre des produits pour vraiment s'assurer que votre eau va être d'une belle qualité. Eux autres aussi vont être régis par une réglementation pour vraiment avoir le bon système qui va être installé dans votre propriété. Donc, si vous avez des questions, informations sur ce sujet-là, naturellement, vous pouvez nous contacter très facilement. Et vous pouvez aller chercher la référence uniquement sur le site web, la qualité de mon puits, environnement.gouv.qc.ca. Tout est expliqué vraiment de façon très, très, très simple. Ce n'est pas complexe. Mais assurez-vous de faire vos tests aux six mois. Et une chose, c'est à noter que malgré le fait qu'on va boire de l'eau, dire « Ah, bien, elle goûte bonne, elle goûte à rien, tout est beau. Il n'y a rien qui empêche qu'il y a des entérocoques ou des eucolis à l'intérieur. Ça ne goûte à rien, ces choses-là. » Quand on parle d'entérocoques, coliformes et compagnie, il faut penser peut-être à des produits qui ne sont pas vraiment sains pour la santé. Si on ne s'en détecte à l'œil nu non plus. À l'œil nu non plus. Puis avec la consommation à travers le temps, le propriétaire, lui, devient un peu, son système immunitaire est habitué à ça. Donc, il ne sera pas malade. Mais le nouveau, il pourrait l'être, effectivement. 296e chronique ce matin, si on veut la réentendre. Ou écoutez une des 295 premières, on peut le faire. Fascinant. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Toutes les chroniques immobilières sont disponibles sur le Facebook. Tout est là, naturellement. Patrick Lapalme, un gars de la place. À votre service. Un but, une passion. Vendez.